Et nous voici déjà à notre quinzième rencontre, chant facile niveau 3, pour le rendez-vous du vendredi, Col d'Odi, la voix de mon bien-aimé, c'est notre dernier chant, mais il est d'une grande gaieté et d'une grande beauté, tiré du cantique des cantiques, Col d'Odi. Col d'Odi, Hine, Zé, Ba, la voix de mon bien-aimé, voici qu'il arrive. Col d'Odi, Hine, Zé, Ba, Col d'Odi, Hine, Zé. Ba, Col, Col c'est la voix et la récine c'est Kouf, Vav, Lamette. Et ça ne peut pas se dire autrement que Col bien sûr, Col, la voix, Col. La voix, la voix de qui ? C'est la forme construite, mais comme c'est au masculin, singulier, ça se termine par une consonne, on ne voit pas la différence, mais c'est Col d'Odi, la voix de mon bien-aimé, d'Odi. D'Odi, la racine c'est Dalet, Vav, Dalet, auquel on a rajouté un ioud. D'Odi, c'est bien-aimé, ou c'est oncle en hébreu moderne, et ce serait David si c'était un prénom. D'Odi, et ici c'est donc D'Odi. Col d'Odi, la voix de mon bien-aimé, Hine, voici. Hé non hé, Hine, voici. Col d'Odi, Hine, la voix de mon bien-aimé, voici que quoi donc ? Que zé, ceci. Mais en fait, ça le désigne lui, même s'il a priorisé, ça désigne plus un objet, mais là c'est dans un langage antique et poétique. Zé, zain hé, zé. Le voici, voici que il, zé, que ceci. Ba, il vient. Ba et la racine, on l'a déjà vu, c'est Bet, Vav, Aleph. Et on l'a vu sous plusieurs formes, sur Yavo, il viendra, Odi Yavo, Shalom Aleinu, la paix viendra encore sur nous, Yavo. Ou Hevenu, nous vous avons fait venir, nous vous avons amené. Et ici c'est Ba, il vient, au masculin présent. Ba. Comme il y a plusieurs fois des répétitions de mots, on va mettre d'abord les verbes, Médalègue. Médalègue. Ensuite le hal, autour duquel tout s'articule. Et ensuite, le complément d'objet à travers des noms communs. Hé Arim, les montagnes. Hagvaot, les hauteurs ou les collines. Médalègue. La racine d'alag, d'alète l'amètre guimale. Et ça veut dire sauter. Sauter. Et au présent, ça fait Médalègue. Il y a plusieurs formes de présent, mais ici c'est Médalègue. Médalègue. Vous pouvez le retenir et vous verrez que ça nous sera utile dans une minute. Médalègue. Médalègue, ça veut dire il saute. Médalègue. Mê-ca-petz. Vous voyez que ce sont les mêmes voyelles qui viennent se poser sur les consonnes. Et donc il ne vous surprendra pas que la racine soit Kuf-petzadik. Kuf-petz. Kuf-petz, c'est il a grimpé. On dirait en hébreu moderne Kuf-petz, il grimpe. Mais on est ici dans un langage plus antique. Mê-ca-petz. Il escalade. Mê-ca-petz. Mê-ca-petz. Médalègue, mê-ca-petz. Al, au-dessus de quoi est-ce qu'il saute ? Sur quoi est-ce qu'il grimpe ? Al, sur ? Aïn-la-met. Aïn-la-met. Al. Hé-arim. Sur les montagnes, on pourrait dire Ha-harim. Mais ce ne serait pas joli de hé à la suite, ça ne se prononce pas de façon agréable. Donc hé-arim, ça permet de différencier un peu les deux hé. C'est pour ça qu'on dit comme ça. Et donc har, c'est une montagne. Ha-har, c'est la montagne. Hé-arim, c'est les montagnes. Hé-arim. Ha-g-va-ot, c'est construit de la même façon. Le hé devant pour le complément, pour l'article défini. Ha, alors la racine c'est Gimel-beth-ayn. Gava, gavo-a, c'est haut. Ha-g-va-ot, c'est les hauteurs ou les collines. Ha-g-va-ot, c'est le féminin pluriel, comme Im, c'était le masculin pluriel. Ha-g-va-ot. Ha-g-va-ot. Le voilà, Ha-g-va-ot. Relisons les mots. Med-alègue, me-kapetz, al, hé-arim, ha-g-va-ot. Med-alègue, il saute au-dessus. Me-kapetz, il escalade. Al, sur, hé-arim, les montagnes. Ha-g-va-ot. C'est la voix de mon bien-aimé. Voilà qu'il vient. Il saute au-dessus des montagnes. Il escalade les collines. Med-alègue, al-hé-arim, me-kapetz, al-h-g-va-ot. Col-da-di, 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 in, é-z-e-ba. Col-da-di, 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 in, é-z-e-ba. Med-alègue, al-hé-arim, me-kapetz, al-h-g-va-ot. Med-alègue, al-hé-arim, me-kapetz, al-h-g-va-ot. Il saute vraiment rapidement au-dessus des collines, surtout à la fin. Col-da-ca-vod, bravo. Voici notre col-da-di. C'est dans la poche. Nous en connaissons le vocabulaire. Nous savons le lire et le chanter. Bravo encore pour ces 15 unités d'études en trois niveaux différents de chants faciles. Bravo et shabbat shalom que tous ces chants enrichissent. Ce temps particulier de l'allumage des bouchilles du shabbat, tant qu'on prend avec soi-même, avec ses proches, ou avec sa communauté. Shabbat shalom et encore bravo, col-ha-ca-vod, pour tout cet apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada